L'idée n'est pas de moi, elle vient de l'inconnu du métro. C'est une fille qui s'appelait Marie Dinkel, qui est un pseudo, qui faisait ça sur Paris. De 2009 à 2010, elle a tenu un an à peu près, elle a fait à peine une centaine d'interviews. En fait, elle était plus là dans l'assouvissement de sa curiosité. Elle voulait vraiment, parce qu'elle prenait le métro et qu'elle n'avait pas de taf à l'époque, quand elle prenait le métro, c'est de se dire « mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là à côté de moi ? » Et donc voilà, elle a arrêté en 2010, elle était enceinte et tout. Elle a laissé tomber, en laissant un peu la porte ouverte, en disant aux gens « si un jour quelqu'un veut reprendre l'inconnu du métro, il n'y a pas de soucis, c'est une super expérience et tout ça. » Sauf que personne n'a jamais repris l'idée. Et voilà, moi je me suis lancé en 2013 sur le même principe, en amenant au quelque chose de différent. À Paris, c'est cosmopolite, c'est vachement bien, mais il manquait pour moi un truc qui a son projet, c'est-à-dire le côté social, que je recroise les gens. Et puis une photo un peu plus poussée, parce qu'elle faisait ça avec un compact, elle ne retouchait pas sa photo, moi je retouche aussi ma photo. Le but du projet maintenant étant de mettre en avant l'inconnu, que ce soit par une interview et par la photo. Merci.